Bleu, blanc, rouge. Non, nous ne sommes pas en France, mais bien en Allemagne, à Sarbruck. Le Parlement sarrois, le château de Sarbruck, l'hôtel de ville ou le théâtre sont autant de bâtiments illuminés aux couleurs de la République. Une opération menée dans le cadre de la journée franco-allemande qui commémore la signature des traités de l'Elysée en 1963 et d'Aix-la-Chapelle en 2019. Les traités qui visent à renforcer la coopération franco-allemande. On fait ça depuis quelques années maintenant pour montrer notre attachement, pour montrer notre amitié, parce que c'est notre identité commune, la présence de nos amis français ici. Pour nous, c'est une source de richesse culturelle, d'opportunité économique, mais aussi de qualité de vie. Après les retrouvailles devant le Parlement, les élus allemands et français ont entamé un Rundgang, une balade à pied dans le vieux Sarbruck à la découverte des bâtiments illuminés. Un moment de convivialité pour rappeler l'importance de l'amitié franco-allemande, également touchée par la crise sanitaire. C'était compliqué avec la fermeture des frontières qui a été volue, par Berlin, mais pas par les Sarrois. Nous avons œuvré ensemble pour réduire les effets négatifs pour la région. L'amitié franco-allemande, je pense qu'elle n'a pas tellement souffert, pas tant que ça. On a mis en place le centre de tests transfrontaliers, on a aussi organisé le transfert des malades au début du Covid. On s'est rendu compte, aussi à Berlin et à Paris, que tout notre territoire ici, tout notre espace est un espace non seulement transfrontalier, mais plus encore un espace sans frontières. Environnement, bilinguisme, statut de travailleurs frontaliers, à travers cette opération, les élus sarrois affichent leur volonté de poursuivre le travail entamé avec la Moselle et le Grand Est. On a un bureau du Grand Est dans les bâtiments de la Sarre à Berlin. Cette pandémie ne nous permet pas de nous voir, on fait beaucoup de visio et il viendra le temps où on pourra de nouveau se revoir pour faire encore plus avancer tous les sujets. À notre connaissance, aucune opération de cette ampleur n'a été mise en œuvre côté français. Ça nous donne un bon exemple et je pense que l'année prochaine, il faudra qu'on fasse pareil, d'autant plus que l'année prochaine, on fêtera le 60e anniversaire du traité de l'Elysée. Peut-être l'occasion de voir des bâtiments publics français habillés aux couleurs de l'Allemagne, cette opération est à l'image de la grande région, le berceau de la coopération franco-allemande.